Bonjour, merci d'assister à cette conférence pendant laquelle on va vous parler de la mesure de l'expérience utilisateur. Pour commencer, je me présente Guillaume Deconde, je suis lead UX chez Sigma, une société qui fait de l'édition de logiciels, de l'infogérance, et puis de l'intégration et des prestations de services digitales. Et Vincent Pujos, designer, cofondateur de Sensipode, une agence d'innovation par le design qui a rejoint le groupe Sigma il y a bientôt un an. Alors, pour commencer, une intro un peu bateau. L'UX, l'expérience utilisateur, ça suscite un véritable engouement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'imagine que vous êtes là. Et cet engouement, il se mesure, lui aussi. C'est ce que nous montre cette capture d'écran de Google Trends. On se rend compte qu'en six ans, la requête UX, expérience utilisateur, dans le moteur de recherche, a été multipliée par quatre. Donc il y a un véritable intérêt pour cette notion, et c'est pour ça qu'on va vous en parler. Alors, notre intervention, elle va s'articuler autour de trois temps. Pour commencer, on va essayer de vous expliquer pourquoi c'est intéressant de mesurer l'expérience utilisateur. Ensuite, on s'intéressera à ce que c'est l'expérience utilisateur, parce que si on doit mesurer ce concept, il faut savoir de quoi il s'agit. Et puis pour terminer, on vous donnera quelques exemples de comment on peut mesurer l'expérience utilisateur. Alors, pourquoi mesurer l'expérience utilisateur ? Dans les différentes conférences ou cours qu'on peut être amené à donner, on s'est livré à cet exercice suivant de poser les questions suivantes à notre auditoire. On leur a demandé, ça représente une centaine de personnes, de professionnels digitaux ou d'étudiants, souvent en master, dans des formations digitales, donc des gens qui connaissent ce métier ou qui s'apprêtent à le faire. On leur a demandé, est-ce que vous pensez qu'avec du bon sens, on peut concevoir une bonne expérience utilisateur ? Ce à quoi, ce que vous voyez à gauche, les gens nous ont répondu oui, à peu près dans 75% des cas. Et on leur a demandé s'ils pensaient avoir du bon sens. Ce à quoi ils nous ont répondu oui, quasi en totalité, en tout cas de façon massive. Donc je résume, si on a du bon sens, et si on pense qu'avec du bon sens, on peut concevoir de bonnes expériences utilisateurs, a priori, dans presque 100% des cas, on devrait concevoir des services ou des produits qui proposent une bonne expérience utilisateur. Et là, ça ne résiste pas trop à l'épreuve des faits, comme les montre ce graphique qui représente le taux de rétention des applis mobiles. En 2018, c'est la barre verte à droite, pour le chiffre le plus récent. Donc le taux de rétention, c'est ce qu'on appelle le taux de rétention des applis mobiles. C'est toutes les applis qui ont été utilisées 10 fois et plus. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, c'est que moins de 40% des applications mobiles en 2018 sont utilisées plus de 10 fois. Et plus grave encore, on constate que pratiquement 50% des applis mobiles en 2018 ne sont pas utilisées plus de 4 fois avant de ne plus jamais l'être, d'être désinstallées ou de finir dans les limbes de nos SD-cards. Donc, ça illustre que, finalement, le bon sens n'est peut-être pas si suffisant que ça pour concevoir de bonnes expériences utilisateurs. Et c'est ce qui illustre cette photo-là. En fait, quand on regarde cette photo avec du bon sens, on regarde la ligne d'horizon et la course du soleil et on ne peut qu'être convaincu que la Terre est plate et que le soleil tourne autour. Et en réalité, les utilisateurs, c'est comme la Terre. Ils sont plus complexes que ce que leur simplicité apparente laisse penser. Alors, si on ne peut pas faire confiance au bon sens pour concevoir de bonnes expériences utilisateurs, on peut faire confiance ou s'inspirer de la logique. Après tout, la logique, c'est mathématiques, c'est enseigné dans les universités. La logique, c'est les syllogismes, les propositions de type si alors, donc à la base des algorithmes sur lesquels se base l'informatique, les outils digitaux sur lesquels on travaille tous les jours. Donc, on a posé ces questions-là, toujours au même auditoire. On a demandé aux gens s'ils pensaient être logiques. Et là encore, dans à peu près 75% des cas, ils nous ont dit oui. Et on leur a demandé s'ils pensaient que les utilisateurs étaient logiques. Et là, selon eux, les utilisateurs ne sont pas tant que ça logiques. Alors, on aurait pu leur poser une troisième question, de savoir si eux-mêmes étaient des utilisateurs. On ne l'a pas fait, parce que pour répondre à ces questions, ils utilisaient leur smartphone, un service qui s'appelle Google Form. Et donc, en fait, ce qui illustre cet exemple, c'est un biais cognitif. On croit que nous, en tant que concepteurs de services digitaux, on connaît bien les utilisateurs. Et en réalité, ce n'est pas aussi vrai ni simple que ça. Et donc, c'est tout l'intérêt qu'il y a... Pardon, excusez-moi, je me trompe. C'est tout l'intérêt qu'il y a de mesurer l'expérience utilisateur. C'est d'éviter ce genre de biais en objectivant autant que possible cette notion d'expérience utilisateur. Et ça sous-entend de définir ce que l'on veut mesurer et donc la notion d'expérience utilisateur que je vais vous présenter à l'instant. Un article de 2009, alors c'est 10 ans en arrière, certes, mais je pense que ça reste encore d'actualité. Donc, cet article de 2009 dénombrait pas moins de 5 définitions de l'expérience utilisateur. Je suis sûr que si on faisait un sondage dans la salle, on aurait autant de définitions de l'expérience utilisateur qu'il y a de participants. Pourtant, il y a une définition normative de l'expérience utilisateur qui nous est donnée par la norme ISO 92-41. Alors, on peut ne pas être parfaitement d'accord avec cette définition, mais elle a l'avantage d'être à peu près consensuelle et de fournir un référentiel commun pour pouvoir justement échanger et discuter autour de cette notion d'expérience utilisateur. Ce que nous dit cette norme, c'est que l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des perceptions et des réactions d'une personne qui résultent de l'utilisation ou de l'utilisation prévue d'un produit, d'un système ou d'un service. Je mets l'accent sur le côté utilisation prévue. On reviendra là-dessus. L'expérience d'utilisation, elle commence avant l'utilisation à proprement parler. Elle poursuit en disant que l'expérience utilisateur, c'est une conséquence de la présentation des fonctionnalités, des performances, du comportement et des capacités d'assistance du système interactif. C'est également une conséquence des utilisateurs avant même l'expérience à proprement parler, notamment de par leurs opinions, leurs compétences et leur personnalité. Et là encore, on essaiera de vous montrer par des exemples comment les caractéristiques des utilisateurs peuvent influer ou influencer l'expérience qu'ils peuvent avoir avec le dispositif, le service que vous leur proposez. Et puis, cette définition se termine en mettant l'accent sur la notion d'utilisabilité. Donc, ça renvoie à l'ergonomie du service. Utilisabilité qui, lorsqu'elle est considérée dans la perspective des objectifs personnels des utilisateurs, peut inclure ses aspects perceptifs et émotionnels généralement associés à l'expérience utilisateur. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le plus souvent, en fait, cette notion d'expérience, d'usage, d'utilisation, elle est intimement liée à l'ergonomie du service, du produit. Mais, comme on l'a vu, pas uniquement. Et on va essayer de vous montrer ça avec un certain nombre d'exemples. Et c'est justement la partie, le comment mesurer l'expérience utilisateur. Alors, comme on l'a vu, l'expérience utilisateur, c'est un concept qui est multidimensionnel, multifactoriel, et c'est difficile d'en faire une mesure unique. Néanmoins, on pense qu'un bon moyen de mesurer l'expérience utilisateur, c'est d'utiliser le ROI, le retour sur investissement. On a des clients, qui peuvent être des clients internes ou externes, des décideurs, qui vont nous confier la réalisation de leurs projets, de leurs produits, de leurs services digitales. Évidemment, pour faire ça, ils vont nous donner une certaine somme d'argent. Ça, c'est le nerf de la guerre. Nous, l'équipe projet, on va développer ce service digital et on considère que l'expérience utilisateur est un levier de retour sur investissement. Et donc, grâce à une bonne expérience utilisateur, nos clients vont récupérer plus d'argent ou plus de valeur, on reviendra sur cette notion, que ce qu'ils nous ont donné. Alors, comment ça se passe, ce levier de retour sur investissement ? L'expérience utilisateur va se placer à l'interface entre l'utilisateur et le service digital. L'utilisateur n'est pas forcément le client. Cette nuance est très importante. Quand vous achetez une PlayStation à vos enfants, vous êtes les clients de Sony et eux sont les utilisateurs de la PlayStation. Et les utilisateurs ou les clients vont payer notre client pour utiliser leur service. Néanmoins, cette valeur qu'ils vont donner en retour aux clients n'est pas forcément numéraire, quantifiable. Ça peut être de l'image de marque, ça peut être de la notoriété, ça peut être aussi une influence, un changement de comportement, si par exemple, on pense au Serious Game. Alors, de la même façon, l'utilisateur ne va pas forcément payer directement. Si par exemple, je prends un service comme Page Jaune, nous sommes les utilisateurs de Page Jaune du service, mais le client, ce sont tous les artisans, tous les professionnels qui payent Page Jaune pour y être mieux référencés. Et c'est à ce client-là que nous, utilisateurs, on va ensuite donner de l'argent. Au final, ce qu'on considère, c'est que le meilleur indicateur de l'expérience utilisateur, c'est l'usage effectif. C'est pour ça qu'on cite cet aphorisme de Ogilvy, le pape de la publicité moderne. Dans le monde des affaires, il est inutile d'avoir des idées originales, à moins de pouvoir également vendre ce que vous créez. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde avec la meilleure expérience possible. Si personne ne sait qu'il existe, personne ne l'utilisera. Et s'il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas d'expérience d'utilisation. Pour prendre la suite, ce qui était important pour nous, c'était de cadrer, pour être sûr qu'on parle un peu le même langage et qu'on partage effectivement ce cadre. Et là, ce que je vais faire, c'est vous présenter à travers quelques exemples concrets. Des exemples qu'on a été chercher sur Internet. Ce qu'on constate, c'est que dès qu'on cherche et qu'on essaye de documenter un petit peu dans une approche un peu scientifique, finalement, le ROI sur des travaux d'expérience utilisateur, on trouve assez peu de données. Alors, on a quatre premiers exemples, effectivement, qu'on a issus d'Internet et de nos recherches, et effectivement, qui vont vous montrer ça. Et puis après, des exemples issus de nos travaux où on a essayé, effectivement, soit à posteriori, de décortiquer, effectivement, le ROI, soit, effectivement, on était engagé dans des démarches très concrètes de recherche de tel type de ROI et de mesure de l'expérience utilisateur. Alors, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, effectivement, le ROI, c'est difficile de le capter, parfois aussi, parce qu'on a deux types de ROI. On va avoir un ROI très concret, l'augmentation de revenus, diminution du nombre de clics, augmentation d'un taux de conversion, diminution du nombre d'appels sur une plateforme téléphonique. Et puis, on a un ROI qui va être un peu plus impalpable, un peu plus difficile à quantifier sur de l'image de marque, sur de l'amélioration de la qualité de vie au travail, sur de l'estime de soi, et ça, c'est aussi de la valeur, et là, c'est un petit peu plus subtil à analyser. Alors, premier exemple, Bank of America, qui fait une refonte UX du site, plus particulièrement sur le formulaire d'inscription, et là, le pourcentage de clients qui terminent le processus a presque doublé. Donc là, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur le business. Virgin America, pareil, on a, alors là, ils sont dans un contexte plutôt phase amont, en phase de conception d'une refonte, et sur une phase d'A-B testing, où ils vont comparer une situation initiale à un nouveau concept de plateforme, là, se retrouve avec, sur la phase d'A-B testing, sur un panel d'utilisateurs, avec un taux de conversion de plus de 14%, moins 20% d'appels du support téléphonique, 50% de temps de réservation des vols. Donc là, vous imaginez encore, c'est un ROI très quantifiable. On va être capable d'analyser très concrètement l'impact qu'a eu cette démarche de UX sur le résultat de l'entreprise. HubSpot, un CRM qui peut être utilisé par pas mal d'entre vous, a également, et dans une démarche d'amélioration continue de UX, mais a eu, il y a quelque temps, un gros chantier de refonte de son expérience utilisateur, et là, pareil, le taux de conversion qui double. Donc là, vous imaginez l'impact sur 10 millions d'utilisateurs mensuels, de visiteurs mensuels. Encore une fois, là, on a un impact très, très quantifiable de l'utilisation. Ce dernier exemple, un site de vente d'instruments de musique en ligne, et là, on est sur un contexte de site un peu vieillissant, qui a des vrais problèmes d'ergonomique, qui entravaient vraiment les ventes, et là, la refonte a permis d'augmenter l'utilisabilité que tu as évoqué tout à l'heure, et là, les ventes ont augmenté d'environ 30%. Vous voyez, on a donné ces quatre exemples pour vous montrer qu'effectivement, en cherchant sur l'Internet, on trouve effectivement des démarches où certaines personnes ont fait des efforts pour mettre en relation une démarche de UX, de UX, de refonte, avec des impacts financiers sur l'activité de l'entreprise. Donc là, on voit qu'on a des ROI et des contextes très différents. On va vous en montrer d'autres, issus de nos approches, de deux projets qu'on a pu faire. Dans ma poche, une application, nantaise, et là, quand on a participé à l'analyse de la bêta, ce qu'on nous avait demandé, finalement, c'était la question qu'on se posait, c'était comment on va être capable de maximiser le taux de rétention. Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, les applications, on les installe, on les désinstalle aussi vite qu'elles arrivent sur nos téléphones. Et là, comment on va faire pour rester Nantes dans ma poche et ne pas sortir de la poche ? Et donc, ce qu'on a identifié assez rapidement, c'est qu'il fallait identifier des microservices qui allaient être indispensables et permettent, en fait, indispensables au quotidien, et permettent, effectivement, de garder l'application sur le long terme. Et là, c'est le menu, assez bizarrement, c'est le menu de la cantine qui est un des microservices qui permet d'améliorer significativement le taux de rétention. Et aujourd'hui, l'application est plus utilisée que le site Internet de la ville. Un exemple encore complètement différent, on est dans le cas d'un client qui fait de l'expertise. Vous avez un dégât des eaux, il y a un expert qui vient chez vous analyser. Il y a encore quelques années, il venait avec, vous savez, un petit support avec du papier carbone. Alors, c'était bien pratique. Puis, une fois par semaine, il envoyait tous ces papiers au centre de traitement et c'était ressaisi. Et là, passage sur tablette, on retrouve deux objectifs à travers la démarche UX. Un objectif premier de conduite du changement et d'accompagnement des équipes pour passer d'un dispositif à un autre et de faire en sorte que le dispositif digital ne soit pas plus énergivore que le nouveau dispositif. Donc, ça veut dire travailler avec ses équipes pour concevoir le nouveau dispositif. Et puis, un gros objectif de structuration, de hiérarchisation de l'information. Ces formulaires-là, vous en voyez une toute petite capture, il peut y avoir jusqu'à 2000 lignes de saisie. Donc, quand vous l'imprimez, ça ne fait pas loin de s'y mettre de long. Donc, il faut être capable de hiérarchiser l'information et de faire en sorte que l'utilisateur trouve très, très rapidement l'information et soit capable de travailler sur la structure de l'information. Un autre exemple encore différent, là, l'objectif était c'est une application pour une société de livraison de fuel qui a des clients agriculteurs qui ont des grosses cuves de fuel et cette application permet de mesurer en temps réel, d'avoir en temps réel le niveau des cuves. Et là, en fait, l'enjeu du travail qu'on a fait sur l'expérience utilisateur était d'augmenter l'upselling. C'est-à-dire, le fait qu'avec cette application, le client va être capable d'acheter du fuel mais d'être capable aussi de lui vendre des produits complémentaires. Alors, ces produits complémentaires, ça peut être des granulés de pelé, ça peut être de l'huile pour les engins, des nouveaux services payants. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a mis un nouveau canal en place dans les mains de l'utilisateur et on va être capable effectivement à travers cette expérience utilisateur d'apporter de nouveaux gains pour l'entreprise. Et le dernier exemple que je voulais vous présenter là, la plateforme de MOOC d'Office 365, cette plateforme, elle sert à accompagner les entreprises dans leur transformation et passer d'Office Desktop à Office 365. Et là, les objectifs qu'on nous avait donnés de manière très claire avec des indicateurs, c'était d'augmenter le taux d'utilisation au quotidien, de simplifier l'inscription qui prenait à peu près 12 clics et d'identifier, de faire en sorte qu'on augmente le temps d'utilisation de la plateforme qui était à peu près de 2 minutes. Donc, c'est une plateforme de MOOC, 2 minutes pour se former, c'est très court, trop court. Donc, il y avait un vrai problème lié à l'ancienne ergonomie. Donc là, on a travaillé effectivement sur beaucoup de leviers complémentaires. d'une part, améliorer le parcours utilisateur, la recommandation de contenu une fois qu'on a vu un premier contenu, d'intégrer de la gamification, d'ajouter une aide dynamique avec ce qu'on a appelé le personal learner, de simplifier l'inscription en passant de 12 clics à 2 clics avec un compte Microsoft et puis de mieux hiérarchiser l'information. Et un ensemble de leviers qui ont permis effectivement de multiplier par 6 le temps de présence, passait de 12 clics à 2 clics. Donc, vous voyez, à travers ces différents exemples, on voit bien qu'on a des ROI et des objectifs qui sont très différents. Donc, ça veut dire que dans la relation qu'on va avoir avec le client, comme l'expliquait tout à l'heure le schéma, il faut être très clair sur ces objectifs et ce ROI attendu. Parce que ça va être le driver pour l'équipe UX derrière pour se dire ok, on a un objectif commun, ce qu'on appelait une valeur de référence, un objectif commun à atteindre et on va en amont analyser la situation initiale si possible. Alors, dans l'exemple dans ma poche tout à l'heure, par exemple, on n'avait pas du tout de situation initiale. Après, là, je vais rentrer maintenant qu'on a parlé et on vous a montré des exemples, on va essayer de vous montrer en quoi l'analyse de l'expérience utilisateur n'est pas toujours si évidente que ça. Là, vous avez un graphe, donc c'est le graphe qui montre finalement le nombre de visites du blog de Guillaume et puis en janvier, ça se décroche. si on n'a pas les infos derrière, c'est très difficile de comprendre. On peut se dire tiens, il y a eu un bug ou les clients n'étaient pas là. Non, c'est tout simplement que Guillaume, il était en vacances, il n'a pas produit de contenu, il n'a pas écrit d'article. Donc, naturellement, les utilisateurs ne sont plus au rendez-vous. Donc, en fait, ce qui est intéressant à travers ça, c'est que finalement, à chaque fois que vous menez dans votre quotidien une action SEO, une action de production de contenu, vous, finalement, ça a un impact. ça a un impact sur vos utilisateurs, sur l'augmentation des utilisateurs, par exemple. Et puis, quand on arrête, finalement, ça se voit aussi assez rapidement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'analyse du graphe pourrait montrer qu'en fait, il y a un bug ou qu'on a dégradé le site. Non, c'est juste qu'on n'a pas produit de contenu. Donc, le lien de cause à effet, si on dit ça, c'est parce que le lien de cause à effet n'est pas si évident que ça. Je vous donne un autre exemple un petit peu plus tordu. Là, on est dans le cadre d'un établissement de santé où finalement, le patient arrive à l'admission, à l'entrée de l'établissement de santé pour recevoir des examens. Il décline son identité. La secrétaire va saisir dans l'application son identité. Par contre, cette secrétaire, elle a un champ obligatoire. C'est le champ de la durée moyenne de séjour. Et les observations terrain ont montré qu'en fait, cette personne avait collé un post-it sur son écran avec les durées moyennes de séjour pour les pathologies les plus courantes. Cette durée moyenne de séjour, c'est un médecin légalement qui doit la donner. Vous imaginez bien les conséquences que ça peut avoir dans un établissement santé, surtout que la durée moyenne de séjour, c'est un peu le nerf de la guerre et le modèle économique d'un établissement de santé repose beaucoup sur cette donnée. Vous voyez là encore, une fois, on a un problème, un dysfonctionnement et pour aller chercher la cause, on est obligé de fouiller précisément pour pouvoir avoir un impact positif et un ROI. Donc pour ça, on va s'aider d'outils. J'ai mis une cartographie assez simple, mais vous imaginez sur des process sur un établissement de santé, on a des cartographies qui peuvent être extrêmement complexes. Mais on va essayer sur ces cartographies de représenter les étapes d'un processus, de processus éventuellement de croiser et d'essayer de comprendre une cause d'identifier toutes les causes, les pain points, les problèmes que l'on rencontre sur le parcours et d'identifier effectivement les causes, les conséquences, les liens de cause à effet et du coup de pouvoir agir de manière un peu chirurgicale et de hiérarchiser nos actions en fonction du nombre d'occurrences, du poids que ça a et potentiellement de l'impact sur le ROI que va avoir notre action. Donc pour résumer rapidement, il faut que les objectifs et le ROI soient clairs au démarrage. Il faut définir les indicateurs pertinents en fonction du ROI et des objectifs et puis il faut cette situation de référence. Ça peut être analyser d'un processus, ça peut être prendre la mesure mais il faut y penser avant de lancer le projet parce qu'une fois lancé c'est trop tard et puis trouver après la méthode de test et de captation qui va être la plus adaptée. Tout en n'opposant pas effectivement le quali donc des entretiens qu'on peut faire avec des utilisateurs ça a été le cas de Nantes dans ma poche du quanti bon là je vous ai mis une approche qui est peut-être un peu désuète mais qui est plus effectivement de mesure. C'est vrai que les exemples qu'on vient de vous montrer ils sont très quanti souvent on oppose quanti à quali et justement je voudrais vous montrer cet exemple donc c'est un client voyagiste qui n'était pas content pas satisfait du taux de rebond de ces landing pages qu'on a essayé d'analyser effectivement en fonction du type d'appareil qui sert à se connecter à accéder à ces landing pages on voit qu'il y a des taux de rebond assez différents plus élevés sur desktop que sur mobile et sur tablette alors on peut se dire que finalement cette révolution du M-commerce qu'on nous annonçait depuis quelques années ça y est elle arrive les gens sont plus enclins à faire des achats sur leur smartphone et leur tablette que depuis un ordinateur de bureau si on se cantonne aux chiffres aux quantitatifs c'est ce qu'on peut être tenté de penser mais en faisant une analyse qualitative un audit on s'est rendu compte que sur les smartphones et les tablettes du fait de la petitesse de la taille de l'écran les textes étaient tronqués et masqués derrière un bouton en savoir plus et c'est cet événement en fait qui déclenchait sur les smartphones et sur les tablettes donnait l'impression à l'outil d'Analytics qu'il n'y avait pas de rebond alors qu'en réalité le comportement était exactement le même que sur desktop les gens consultaient le texte et quittaient la landing page juste après donc ça montre que les chiffres peuvent parfois être trompeurs et qu'il faut aller chercher les causes de ne pas se contenter des effets c'est tout l'intérêt justement de combiner qualitatif et quantitatif alors un petit exemple que vous connaissez peut-être Zappos effectivement c'est la première plateforme de vente de chaussures en ligne dans le sens première c'est les premiers à l'avoir fait et là ils avaient un gros problème les deux fondateurs c'est qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient les clients étaient prêts à acheter des chaussures en ligne sans les essayer vous aimez essayer vous aimez voir si elles vous vont bien si elles sont bien serrées au pied et voilà et pour lever ce doute en fait dans l'expérience utilisateur parce que l'expérience d'achat fait complètement partie intégrante de l'expérience utilisateur ils ont ils sont décidés d'aller voir les boutiques aux alentours de chez eux de prendre en photo des paires de chaussures de les mettre sur un petit site e-commerce qu'ils avaient fabriqué qui s'appelait shoesite.com et assez rapidement en fait ils ont eu des commandes et ces commandes qu'ils ont fait ils sont allés acheter des chaussures dans les boutiques ils les ont emballées et envoyées à leurs clients donc ça ce qui était intéressant c'est qu'à travers ça c'est ce qu'on appelle un MVP concierge c'est à dire qu'on va faire on va faire toute une partie du service on va le faire manuellement là où il aurait pu être automatisé ou en tout cas pris en charge par une grosse armada logistique et ça ça a permis de tester une hypothèse sur laquelle on n'a pas de situation initiale sur laquelle on ne peut pas comparer un avant et un après et on a un gros doute donc on va utiliser ce genre d'outil MVP concierge il y en a plein d'autres pour pour effectivement tester aider et risquer sur tout le projet un autre exemple de mesure de l'expérience utilisateur qui permet d'anticiper de prévoir de prédire ce qui va se passer donc là dans le tableau en fait il s'agit des données d'usage d'une nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée sur un logiciel d'emailing et on a les résultats au mois le mois donc les 30 premiers jours les 60 jours suivants 90 ainsi de suite et on a le nombre d'utilisateurs qui utilisent cette nouvelle fonctionnalité on a mis ça dans un graphe un tableur Excel ou un Google Sheet ça marche exactement pareil on a utilisé l'outil courbe de tendance ça calcule la courbe qui passe le mieux par les points en utilisant cette courbe on peut prédire les mois combien d'utilisateurs il y aura le mois suivant à 120 jours et on en prédit 158 on était à 6% exact par rapport aux 149 utilisateurs qui a vraiment eu on refait l'exercice le mois suivant on prédit 166 utilisateurs au lieu des 163 on n'est plus qu'à 2% de ce qu'il y a eu vraiment là encore on est pas mal et on refait l'exercice pour prédire combien d'utilisateurs il va y avoir le mois suivant et là on se trompe on prédit 175 utilisateurs au lieu des 233 qu'il y a eu on a fait une erreur de 25% renseignement pris auprès du Product Owner les commerciaux avaient fait un travail de campagne marketing de phoning pour prévenir nos clients qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui avait été implémentée dans cet outil donc la méthode qu'on a utilisée elle nous a permis de vérifier l'efficacité de la campagne marketing si on n'avait rien fait on aurait eu 175 utilisateurs grâce à cette campagne marketing il y en a eu 25% de plus et ça c'est quantifiable pour terminer on avait évoqué le fait que l'expérience utilisateur elle est intimement liée à la notion d'ergonomie de l'interface et Snapchat nous a donné un très bon contre-exemple l'année dernière alors Snapchat a été introduit en bourse le 3 mars 2017 au cours de l'action 17 dollars c'est monté très vite à 27 et puis c'est redescendu vers les 13 14 alors pour comprendre ce qui s'est passé avec Snapchat il faut s'intéresser au taux de pénétration de Snapchat en fonction des tranches d'âge 78% des 18-24 utilisent Snapchat 60% des 25-34 c'est énorme et ensuite pour les plus âgés ça s'amenuise alors que pourtant l'appli de Snapchat elle est réputée pour être peu ergonomique pourquoi ? parce que ce qui plaît aux jeunes c'est que ça favorise un entre-soi loin de leurs parents et de leurs professeurs mais pour conquérir de nouveaux marchés Snapchat est obligé de s'ouvrir à un public plus âgé et pour faire ça ils ont essayé donc de refondre leur application pour la rendre plus ergonomique c'est ce qu'ils ont fait le 2 février 2018 et les actionnaires n'ont pas été insensibles à cet effort puisque le cours de l'action a remonté jusqu'à cet événement ce tweet de Kylie Jenner qui n'est pas n'importe qui puisqu'elle a quand même 50 millions de followers sur Twitter et qui a dit qu'elle n'aimait pas cette nouvelle appli alors certes ce tweet s'inscrivait dans le sillage d'une pétition de 1 million de personnes pour le retour à l'ancienne application c'est ce que Snapchat a fait en rétro-pédalant et aujourd'hui le cours de l'appli est revenu à peu près au niveau de ce qu'il était précédemment donc ce que ça montre c'est qu'on peut même utiliser le cours de la bourse pour mesurer l'expérience utilisateur et plus important encore l'expérience utilisateur peut avoir un impact sur le cours de la bourse alors pour finir vraiment 2 secondes juste pour dire qu'effectivement à Nantes il commence à y avoir un vrai engouement il y a effectivement West Industries Créative qui aujourd'hui effectivement porte un programme de recherche sur l'expérience utilisateur et fait de la mesure de l'expérience utilisateur et il va y avoir un user lab dans les HALSIS et puis bon ben voilà vous n'êtes pas sans connaître le neuro kiff là on est sur le test et là l'analyse la mesure des émotions donc c'est peut-être le cran d'après il y a eu un docu intéressant il n'y a pas très longtemps qui est passé sur il me semble envoyé spécial en tout cas sur la mesure de l'émotion et en quoi elle allait pouvoir impacter positivement l'expérience utilisateur l'expérience d'achat alors on vous remercie tous de votre attention et puis bonne fin de journée merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !